bonjour nous allons voir aujourd'hui comment déclarer vos différentes langues sur votre site wordpress multilingue avec l'extension polylangue donc je pars du principe que vous avez installé et activé polylangue sur votre wordpress et une fois vous l'avez fait donc vous tombez sur l'écran de le panneau des extensions de wordpress et vous avez donc polylangue qui se trouve dans cette liste et donc soit vous cliquez sur réglage soit vous cliquez sur langue et un nouveau langue donc là moi j'ai cliqué sur réglage et vous arrivez sur donc le panneau qui vous permet d'ajouter les différentes langues que vous allez utiliser donc pour ça faire c'est pas compliqué vous voyez qu'il vous demande de choisir une langue vous cliquez sur la liste déroulante et vous ajoutez donc la langue que vous souhaitez donc on va chercher le français hop 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 donc français faites attention parce qu'il ya trois français différents et le français belge le français canadien et le français de france donc si vous êtes en france choisissez bien fr underscore fr vous voyez qu'automatiquement il va vous mettre français il va vous mettre la bonne locale le code le code langue le système d'écriture le drapeau voilà donc après si vous souhaitez mettre un ordre dans vos langues vous pouvez toujours le mettre ici donc on va mettre par exemple on va mettre en numéro 1 et hop et on clique sur ajouter voilà donc voyez qu'on a bien notre langue française qui arrive donc en numéro 1 donc on a zéro article logique logique puisque c'est un site de test et surtout qu'on vient installer l'extension polylangue donc on va faire pareil avec l'anglais par exemple donc anglais on va trouver ça dans en 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 pa 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 en gb voilà et donc vous voyez que là donc il vous paramètre bien le nom anglais en underscore gb donc ça c'est pour l'anglais de grande bretagne qui est légèrement différent de de l'anglais canadien australien voire même us voilà et donc vous voyez que automatiquement il met le drapeau correspondant il règle bien le système d'écriture si c'est de gauche à droite ou de droite à gauche ça c'est notamment pour les langues arabes par exemple l'ordre par exemple là on va mettre 32 on ajoute une nouvelle langue et on voit bien qu'on a notre anglais qui arrive en seconde langue voilà et ainsi de suite donc vous pouvez ajouter toutes les langues que vous souhaitez utiliser sur votre site de cette manière voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tuto je vous dis à bientôt ciao ciao